caserne masséna la sirène d'alerte vient de retentir chez les médecins des pompiers de paris alors on va dans le 13e arrondissement devant une boîte de nuit pour une personne qui a été retrouvée inconsciente probablement intoxiqué avec de l'alcool et possiblement du ghb intoxication au ghb c'est la drogue qui s'évite actuellement dans les boîtes de nuit au de l'urgentiste y est de plus en plus confronté sur tous les week-ends ce soir la fête a brutalement été interrompue sur ce quai de scène dans une péniche discothèque à la suite j'ai une deuxième victime exactement les symptômes sur les que pareil sur le même sur le même bateau les deux auraient consommé du ghb et plus de l'alcool voilà il y a environ une demi-heure tous les deux sont dans le coma ils ont 29 et 23 ans le premier est pris en charge par le samu le deuxième c'est aude qui doit le stabiliser il est dans un état critique son coeur tombe à 30 pulsations minutes il peut s'arrêter à tout moment injection d'adrénaline mais rien n'y fait l'homme est en arrêt cardiaque c'est un combat pour la vie qui vient de commencer il faut des pompiers plusieurs pompiers vont se relayer pendant près d'une heure haute va tout engager quatre chocs vont finalement le ramener à la vie le jeune sapeur pompier kevin est arrivé le premier sur les lieux il est encore sonné c'est toujours toujours un peu délicat de voir quelqu'un qui a à peu près le même âge que nous se faire masser quoi surtout en soirée comme ça c'est pas prévu pour on doit toujours s'amuser puis que ça doit toujours rester correct dans la limite du raisonnable et là ça franchit la limite quoi c'est tout les premiers éléments recueillis par la police indique que ces deux jeunes qui ne se connaissent pas auraient bu du gbl un dérivé du ghb quelques gouttes suffisent pour vous mettre dans un état euphorique au delà c'est l'overdose la dose toxique entre la dose de plaisir et la dose toxique la limite elle est très fine donc en fait il bascule facilement de côté le pronostic vital est toujours engagé pour les deux jeunes hommes mais leur état est stabilisé ils peuvent être transportés vers l'hôpital le plus proche ok ok c'est noté merci on va en rien à la pitié l'un des deux jeunes hommes sortira du coma le lendemain le deuxième celui qui avait fait un arrêt cardiaque est finalement décédé 13 jours plus tard il avait 23 ans il est le premier mort en france du gbl la drogue de la fête gbl trois lettres pour un nom scientifique gamma butyrolactone en fait un produit industriel pour nettoyer des jantes de voiture ou diluer de la peinture une fois ingéré le corps l'assimile en molécules ghb un stupéfiant connu il ya quelques années comme la drogue du violeur détourné de son usage industriel il suffit de quelques gouttes de ce solvant pour avoir des effets euphorisants c'est aujourd'hui la drogue à la mode que des jeunes prennent volontairement en soirée des bars aux discothèques le gbl envahit le monde de la nuit partout en france mais ces derniers mois les comas par overdose se multiplient faisant la une de la presse au point que les pouvoirs publics lancent une alerte sanitaire alors comment lutter contre ce fléau la police peut-elle le contrôler personne n'a jamais imaginé que des types serait assez assez fou pour pour aller pour aller consommer des solvants industriels enquête sur le gbl la drogue qui glace la nuit un mois et demi après le drame nous avons retrouvé l'un des deux jeunes hommes tombés dans le coma près de la péniche nous l'avions filmé entre la vie et la mort avec les pompiers aujourd'hui il se considère comme un survivant il préfère garder l'anonymat nous l'appelleront thomas toute sa vie ce parisien de 29 ans se souviendra de ce vendredi soir où il était de sortie avec une dizaine d'amis dans cette barge discothèque on fêtait l'anniversaire de mes meilleurs amis c'était une soirée tout à fait normal c'est déroulé festivement avec avec un pas mal d'alcool c'est très bien c'est vers 5 heures du matin 5 heures 5h30 du matin à cette soirée électro il y a encore près de 200 personnes il fait chaud et thomas a déjà bu pas mal d'alcool quand il trouve une bouteille qu'il pense rempli d'eau il y avait une bouteille on se dit bon on va garder une bouteille d'eau avec lui et comme je voulais de l'eau à ce moment là et pas l'alcool j'ai pris une bouche je pense que c'est la bouche pour thomas ne le sait pas encore mais ce qu'il vient de boire n'est pas de l'eau mais du gbl et même s'il a eu le réflexe de tout recracher il en a quand même avalé une infime quantité qui va le faire sombrer je suis revenu sur la piste de danse quelques minutes avant lui un autre jeune s'est effondré lui aussi ils ne se connaissent pas mais ils auraient bu dans la même bouteille seul thomas s'est réveillé de ce cauchemar pendant 4 heures de coma j'étais intubé par les sapeurs-pompiers et j'ai rien senti de tout ça le tournoi je suis quand même mort pendant quatre heures l'autre jeune n'a pas eu cette chance thomas lui doit réapprendre à vivre on suis sorti à lui c'est ça ça me touche quand même énormément et c'est difficile d'en parler encore j'arrive à retrouver le sommeil peu à peu en fait là ça va mieux mais j'avais peur de m'endormir le soir et de jamais réveillé le matin par exemple c'est des angoisses que j'ai est toujours la même question qui le hante comment un tel produit peut-il circuler en soirée pour être inconscient pour prendre pour boire du liquide pour nettoyer les jambes de voiture enfin la quantité minime pour une catastrophe mais j'ai un but tellement peu c'est surtout ça en fait mais c'est ça qui vous étonne en fait vous dites un monsieur du poison enfin c'est juste du poison dans cette affaire il y a quelques jours un homme inconnu des services de police a été mis en examen pour homicide et blessures involontaires boire du solvant pour s'amuser cela peut paraître complètement fou mais à l'hôpital lariboisière à paris dans le service d'addictologie le docteur anne baptiste recense de plus en plus de cas de malaise ces derniers temps dû au gbl comme ce matin là c'est un appel téléphonique des urgences qui nous rapportent justement un état d'agitation suite à la prise de ghb dans nos données d'addicto vigilance depuis janvier 2018 on en est à 21 cas sur l'année 2010 est on était à 30 30 cas soit quasiment autant de cas en à peine quatre mois qu'en une année la molécule ghb est bien connue des médecins et pour cause elle est même utilisé dans le milieu médical depuis les années 60 pour endormir les patients le ghb c'est un médicament anesthésique et le gbl par contre c'est un solvant industriel donc utilisé pour nettoyer les jantes des automobiles pour enlever les graffitis c'est ce qu'on appelle la prodrogue du ghb ça veut dire qu'une fois qu'on a absorbé le gbl il est transformé dans notre corps en ghb cette dose là suffit à créer un état de relaxation et de désinhibition qui est l'état de plaisir recherché par les usagers à peine un millilitre seulement quelques gouttes de plus et c'est le coma quasi assuré la concentration pour avoir des effets et la concentration toxiques sont très rapprochés donc il suffit de peu de choses pour avoir les effets toxiques sera la goutte de trop et donc on en est quand même un petit peu là donc ça le danger du gbl la goutte de trop jusqu'à entraîner la mort comme le mois dernier des effets décuplés avec l'alcool et pourtant on peut se procurer ce produit toxique par litre très facilement sur internet plusieurs sites vous le propose sur commande beaucoup viennent des pays de l'est comme la lituanie mais disponible dans toutes les langues y compris en français certains indiquent même qu'il est dangereux d'en avaler pourtant en quelques clics n'importe qui peut se faire livrer ce détergent directement chez lui comme ce bidon d'un demi-litre de quoi fournir près de 500 doses pour un peu plus de 60 euros frais de port inclus à 12 centimes la dose d'un millilitre voilà comment le gbl est devenu la nouvelle drogue à la mode la moins chère du monde pour le constater il suffit de pousser les portes des boîtes de nuit un samedi soir à paris nous tournons en caméra discrète dans cette soirée électro nous trouvons en cinq minutes des consommateurs de ce que l'on appelle entre initiés le g pas cher elle est même la seule drogue qui se donne sous le manteau en soirée ici visiblement tous connaissent les effets des inhibents mais à les entendre très peu ont conscience des risques engendrés par le gbl alors les pouvoirs publics ont décidé de tirer la sonnette d'alarme à paris la brigade des stupéfiants a été alerté l'équipe de christophe des coms traque d'habitude les dealers de cocaïne d'ecstasy ou encore de cannabis des drogues exposés dans cette salle de formation le cannabis est ici sous toutes ses formes entre entre l'herbe et la résine de cannabis des drogues que nous connaissons parce que notre on n'est qu'un payé pour pour mettre en prison les trafiquants de ce type de drogue en 25 ans de carrière le chef de brigade pensait avoir tout vu mais avec le gbl il est un peu désarçonné l'imagination des toxicomanes nous dépasse quand même assez facilement personne n'a jamais imaginé que des types seraient assez assez fou pour pour aller consommer des solvants industriels qui sont indépendamment de leur aspect du fait qu'ils deviennent des drogues une fois que le foie les a synthétisés qui sont des produits qui sont des décapants lourds donc quand vous absorbez ça c'est extrêmement mauvais pour le corps un solvant industriel c'est là tout le problème car contrairement aux autres drogues le gbl n'est pas interdit l'utilisation première elle a été totalement détournée mais du coup on est dans une situation qui est extrêmement compliqué parce que nous sommes ici à la brigade des stupéfiants et nous on travaille notre notre métier consiste à démanteler des réseaux qui ont une activité mafieuse et qui gagnent de l'argent en vendant des produits qui sont des produits qui sont illicites là on est dans un cas un peu différent parce que c'est un produit qui pour l'instant échappe à une réglementation pas de réglementation appropriée autrement dit la brigade des stupéfiants et des armées pour l'heure la réponse des pouvoirs publics n'est qu'administrative six établissements ont subi des fermetures après des comas de leurs clients alors nous avons voulu savoir quelle mesure les clubs et discothèques mettent en place pour lutter contre ce fléau tous ont décliné sauf celle ci une célèbre boîte de l'est parisien bonsoir madame à la bellevilloise c'est vigilance accrue avec message d'alerte affiché dès l'entrée sur le gb bonsoir mesdames je sais que s'il vous plaît merci pas de bouteilles pas de fioles interdiction de tout ce qui peut contenir le fameux liquide incolore gbl on regarde dans les sacs mais est ce que ça suffit vraiment c'est là la question lui même en tant que responsable de la sécurité en doute alors à l'intérieur georges a recruté des informateurs secrets ils sont chargés d'observer les 2000 mètres carrés sur quatre salles et une terrasse mais impossible de voir à l'oeuvre ses anges gardiens incognito comme il les appelle ça peut être lui oui c'est ça c'est un peu c'est un peu tout et n'importe quoi non c'est pas lui je veux quand même avouer chose ce sont des clients réguliers mais sont là pour nous alerter c'est un public sympa qui est bien l'endroit et donc voilà qui nous donne les informations impliquer ses clients dans la lutte à la bellevilloise en l'absence de législation ont fait ce qu'on peut en ce moment ailleurs en europe d'autres pays sont touchés en particulier en grande bretagne où le gbl a fait près de 100 morts en cinq ans pourtant il y est interdit et son trafic puni de deux ans de prison